Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce matin. Nous allons évoquer la personnalité de Louis XIV, monarque absolu, roi très chrétien, qui a été confronté avec des pays moins catholiques que le sien. Nous allons en parler dans quelques instants avec mon invité. La Pensée et les Hommes Eh bien, mon invité, c'est le professeur Hervé Asquin. Hervé Asquin, j'allais dire, on ne vous présente pas, mais je vais quand même rappeler un certain nombre de choses à votre propos. Vous enseignez l'histoire, et notamment l'histoire du XVIIe et du XVIIIe siècle, à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes notamment spécialisé en matière de démographie, et vous avez évoqué les questions de démographie dans l'ouvrage dont nous allons parler. Vous avez été recteur de l'université, président de l'université. Vous êtes membre de l'Académie thérésienne, l'Académie royale de lettres, d'histoire et des sciences morales de Belgique. Vous avez été ministre, président de la communauté française. Vous êtes député fédéral du mouvement réformateur. Et alors, malgré toutes ces occupations, vous parvenez encore à trouver le temps d'écrire des ouvrages d'histoire. On vous a reçu récemment... Et je les écris moi-même. Et vous les écrivez vous-même. On vous a reçu récemment à propos d'un ouvrage paru à l'Académie, justement. Et maintenant, vous publiez un livre intitulé « Louis XIV face à l'Europe du Nord ». Sous-titre intéressant, « L'absolutisme vaincu par les libertés », livre paru aux éditions Racine à Bruxelles. Alors, Louis XIV, c'est un roi qui a duré plus de 60 ans de règne. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monarques qui peuvent ainsi exercer leur pouvoir aussi longtemps. Mais c'est ce qui explique qu'on parle du siècle de Louis XIV. Alors, c'est que quand on parle de cette période charnière, de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, je vais dire, c'est le personnage incontournable de l'histoire. En fait, il a régné plus de 72 ans. Si j'ai bonne mémoire, il a enterré huit sultans, six papes, je ne sais combien d'empereurs d'Allemagne, de rois et reines d'Angleterre, de rois scandinaves, etc. Donc, c'est un homme qui a la durée pour lui. Et donc, par conséquent, à la fin de son règne, déjà en 1700, et il est mort en 1715, il apparaît comme le patriarche des souverains d'Europe. Donc, patriarche d'autant plus respecté qu'il est à la tête du royaume le plus puissant. Je veux dire, un royaume qui va connaître des craquements, et nous allons sans doute en parler à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, mais la force de la France impressionne, c'est l'État le plus peuplé d'Europe. vers 1700, environ 22 millions d'habitants. C'est-à-dire plus que toute l'Europe du Nord mise ensemble. Si vous ajoutez la Belgique, le Grand-Duché, la Hollande, les îles britanniques, tous les pays scandinaves, les pays baltes, la Rhénanie, le sud de la côte baltique, ça fait à l'époque environ 21 millions d'habitants. Donc, il faut se rendre compte du mastodonte qu'est la France de l'HIV, qui a elle seule et plus peuplée que l'ensemble de toute cette Europe du Nord. Donc, la grandeur de la France impressionne et la grandeur d'un roi qui a sa majesté, qui a une forme d'absolutisme radical, qui aime le faste, qui aime éblouir l'Europe et ses courtisans, c'est vrai que cette France-là, ce qui est celle de Louis XIV, occupe une place incroyable dans l'histoire du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Alors, vous l'avez dit, et ça, c'est une image que nous avons conservée depuis l'Athénée, le temps de l'Athénée. Louis XIV est un personnage qui aime le faste, le luxe, la grandeur. C'est aussi un personnage qui aime la guerre, parce que Louis XIV fait la guerre. Il se rend sur les pays voisins pour y soumettre, pour y assujettir les populations. Il est évident qu'il y a toute une politique, toute une stratégie d'agrandissement du royaume. On veut notamment reporter plus au nord, les frontières nord et est de la France, pour que Paris soit davantage au centre du royaume et ne soit pas à distance trop restreinte des adversaires, les Espagnols en particulier. Quand vous dites le nord, ça nous concerne nous, ça ! Ça nous concerne nous, puisque l'agrandissement du royaume de France, à partir du milieu du XVIIe siècle, ne se fait qu'en grignotant une partie du duché de Luxembourg, en grignotant une partie du Namurois, en grignotant la moitié du comté de Hénaud et un tiers du comté de Flandre. C'est ce qui explique que, progressivement, des villes comme Lille, comme Dunkerque, comme Douai, Orchie, Valenciennes, Maubeuge, par exemple, sont devenues françaises. Parce que Thionville est devenue française, alors qu'elle faisait partie du duché de Luxembourg, qui englobaient à l'époque ce que nous appelons le grand-duché de Luxembourg. Donc, il y a une politique, j'allais dire, en vue de reporter vers le nord et vers l'est la frontière. Donc, ça se fait inéluctablement, au détriment des Pays-Bas, c'est-à-dire nos régions qui sont espagnoles au XVIIe, et ça se fait au détriment du Saint-Empire allemand germanique, puisqu'il y a une poussée vers l'Alsace et vers la Rhénanie. Et ce roi-là est un roi, effectivement, un roi de guerre. Il ne fut pas le seul, mais il y a eu cinq grandes guerres pendant tout le règne de Louis XIV, et on peut dire que la moitié du règne, ce furent des guerres qui ont ensanglanté l'Europe entière. Il faut tout de même se souvenir, n'en déplaise parfois certains de nos amis français, qu'il a chaque fois déclenché les cinq guerres et qu'il a donc envahi les voisins dont nous étions notamment. Est-ce qu'il les a gagnées, ces guerres ? Je pense que c'est aussi ça qui est important. Il les a longtemps gagnées. Il les a longtemps gagnées, jusque dans les années 1680. C'est ce qui lui avait permis l'essentiel de ces annexions. Mais, j'allais dire, Louis XIV et ceux qui l'entouraient, j'allais dire, ne peuvent pas résister. On dirait que là, il y a un phénomène sociologique qui traverse toutes les sociétés et tous les siècles. À un certain moment, à force d'occuper un pouvoir et un pouvoir absolu, vous ne savez pas jusqu'où ne pas aller trop loin. Bien sûr. Et à l'évidence, c'est le mal qui guettait Louis XIV. Il va se croire, au début des années 80, absolument tout permis. Il va envahir délibérément à nouveau, saccager même là, sans déclaration de guerre, une quinzaine de villes de nos régions, 350 villages. Il va faire la même chose avec l'Alsace. Il va semer la terreur. Et en France même, il va révoquer les dînantes et faire partir des centaines de milliers de protestants. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner, ça étonne parfois nos amis français, mais enfin, il ne faut pas s'étonner que l'ensemble de l'Europe du Nord, et catholique, et protestante, se soient coalisés contre la France. Se coaliser contre la France, ce n'était pas agresser la France. C'était résister, c'était se défendre contre les entreprises de ce roi qui faisait peur, qui impressionnait. Oui, alors c'est ce qu'on comprend peut-être assez mal, c'est que lui, roi chrétien, roi catholique, attaque des régions qui sont, elles, soumises à un autre roi catholique. On comprendrait bien que Louis XIV ait des visions sur l'Angleterre, pays protestant, sur certaines républiques allemandes, républiques protestantes, mais là, il s'attaque à un autre prince catholique. C'est étonnant, ça. Mais tout à fait, mais c'est ce qui montre bien qu'on assiste, dans le courant du XVIIe siècle, à une évolution des relations internationales, et que l'élément religieux dans la politique internationale va devenir de plus en plus accessoire. Bien sûr, on peut citer l'exemple dans les années 80 de tous les princes protestants qui prennent fait et cause pour les protestants, les calvinistes français qui sont humiliés, mis à mort et qui vivent dans des conditions insupportables dans le royaume de France. Mais pour le reste, si la France veut s'agrandir, elle ne peut s'agrandir qu'au détriment de l'Espagne. C'est le roi catholique qui est à Madrid. Elle ne peut s'agrandir que du côté de l'Alsace et de la Rhénanie. C'est l'empereur d'Allemagne, qui est souverain d'Autriche, à Vienne, qui est un Habsbourg lui aussi, grande famille catholique. Donc, par conséquent, la France n'a pu s'agrandir qu'au détriment d'un empire catholique et d'un second empire qui était l'Espagne et qui lui-même était catholique. Donc, d'ailleurs, c'est très intéressant dans les traités ou les déclarations de guerre de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Et ce sera vrai à propos de l'Angleterre, dont on reparlera, je suppose. On ne parle plus dans ce texte-là. En tout cas, quand on est français, on ne parle plus de la défense de la chrétienté. L'Angleterre ne parle plus de la défense de la chrétienté. On parle de la défense de l'Europe. À la notion de chrétienté, c'est substitué un concept géostratégique qui est l'Europe. Ce ne sera pas le cas noté à Vienne et en Europe centrale parce qu'eux sont confrontés à l'Empire ottoman. Il y a de grandes guerres. Il y a le fameux siège de Vienne où on a l'impression, à un moment, que la chrétienté va basculer, que l'Empire d'Azboe va s'écrouler. Et finalement, c'est la victoire, grâce notamment de l'empereur Léopold, qui est aidé magnifiquement par le roi de Pologne, Jean-Sorgeski, mais pas par le roi de France. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on le sait aujourd'hui par la correspondance des ambassadeurs. Louis XIV, discrètement, par la voix de son ambassadeur à Istanbul, fait savoir au sultan que l'armée française n'interviendra pas à Vienne. On ne peut pas avoir de message plus clair. Ça veut dire, vous faites ce que vous voulez, je m'en lave les mains. Et ça va porter préjudice, évidemment, dans le monde catholique et dans le monde chrétien en général, à l'image de Louis XIV. Donc, on voit très bien que le concept de chrétienté est quelque chose qui est en train de se dissoudre, sauf en Europe centrale autour de Vienne, où là, évidemment, on continue à en appeler à la chrétienté face à l'Empire ottoman, c'est-à-dire face au Turc. Alors, partie très originale de votre réflexion, vous évoquez d'abondance l'Europe du Nord et en partie la Scandinavie, la mer Baltique. Nous ne savions pas le rôle très important de cette partie de l'Europe. À l'époque, pourriez-vous rapidement nous l'expliquer ? Écoutez, de façon synthétique, vous avez deux grands royaumes. Le Danemark, qui comprend aussi la Norvège, qui comprend l'Islande et les Inferroées. Vous avez la Suède, qui comprend la Finlande, les Pays baltes, une partie de la côte sud de la Baltique, et certainement au sud du Danemark. On part d'ailleurs, à la fin du XVIIe siècle, d'Empire suédois. Et donc, au milieu, vous avez la mer Baltique. Et tout ce coin-là d'Europe est très important parce qu'autour de la plainte Baltique, vous avez de grandes plaines de blé qui viennent de Pologne, de Lituanie, de Prusse. Et donc, quand il y a des crises, quand il faut combler les déficits alimentaires dans toute l'Europe occidentale, c'est le blé de la Baltique. Ce blé de la Baltique, il transite par Amsterdam. Amsterdam est en quelque sorte le grenier de l'Europe, la plaque tournante du commerce des grains pendant deux, trois siècles. Il y a une grande bourse d'ailleurs. Et tous les navires marchands de la Baltique transporteurs de grains font escale à Amsterdam, qui est un grand centre de redistribution, j'allais dire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. – Mais ils ont dû s'enrichir, là, les Hollandais ? – Les Hollandais, je vous ai parlé tout à l'heure du chiffre de population française, les Hollandais, c'est 1,7 million d'habitants vers 1670, 1675. C'est-à-dire qu'ils sont 11 à 12 fois moins peuplés que la France. Mais à l'époque, Amsterdam est la première ville d'Europe, le premier centre commercial du monde, ils ont la première marine marchande, ils ont résisté vaillamment à trois guerres aux Anglais et ils se sont assurés véritablement par leur dynamisme et leur créativité, la maîtrise du commerce. Et puis, qu'est-ce qui a fait leur force ? D'abord, leur sens du pragmatisme. Il y a bien une religion d'État qui est le calvinisme, mais de fait... – C'est très libéral, là. – Mais c'est très libéral. De fait, il y a une très grande tolérance religieuse. Spinoza vit à Amsterdam et dans l'Amsterdam de Spinoza, à l'époque, il y a 36 confessions religieuses qui se côtoient. Ce n'est pas banal tout de même de savoir que c'est dans un pays chrétien calviniste qu'est la Hollande, qu'on inaugure en 1675 la grande synagogue d'Amsterdam, ce qui eût été impensable dans tout autre royaume catholique ou même... – Et certainement à Paris. – Et certainement à Paris. Ce n'était pas de mise. Donc, Amsterdam, c'est cela, mais c'est aussi la patrie de Descartes, parce qu'on oublie que Descartes a écrit 99% de son œuvre, dont le fameux discours de la méthode, en Hollande. – Or de France, comme il le dit, le climat hollandais lui convenait. Ce ne sont pas les embruns, ce ne sont pas les tempêtes, le brouillard ou tout ce que vous voulez. – C'est le climat de liberté intellectuelle. – Un climat de liberté intellectuelle. On se sent bien, on vit en sécurité. Tous les voyageurs en témoignent et les ambassadeurs. La propreté qui règne dans les villes hollandaises tranche avec la crasse qui règne à Paris, dans certains faubourgs ou dans d'autres villes de l'Europe. Donc, c'est un autre monde qui a misé sur la liberté politique et sur le libre échange. C'est ce qui provoque la prospérité. Et on part du principe, dans les milieux dirigeants hollandais, que cette prospérité repose aussi sur une grande tolérance religieuse. C'est assez exceptionnel. J'ajouterai une dernière chose à propos de la Baltique. C'est que c'est aussi un grand réservoir de bois, de chêne pour la construction des navires. Et tous les dérivés du bois, le goudron, la poêle, le chanvre, etc., sont indispensables pour la navigation maritime. – Qui sont indispensables pour la navigation maritime. Et donc, la Baltique joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement des arsenaux, n'est-ce pas, et des chantiers navals de toute l'Europe occidentale jusqu'en Espagne et au Portugal pendant tout le XVIIe siècle. – Alors, face à cette France corsetée, collémontée, aristocratique, il y a une Angleterre qui apparaît être un pays de grande liberté intellectuelle et un pays où il fait bon vivre par opposition à la France. Votre commentaire à ce sujet, Hervé Askel ? – Vous avez l'opposition véritablement de deux cultures, je dirais presque de deux civilisations, qui se côtoient… – C'est dogmatisme contre pragmatisme ? – Dogmatisme contre, par rapport, et absolutisme face aux libertés et au pragmatisme. Et l'Angleterre commence à s'imposer dans le concert international à la fin du XVIIe siècle. Londres devient la première ville européenne et supplante Amsterdam. Et il faut le dire, cette petite Angleterre, parce qu'elle n'est pas grande non plus, c'est un peu plus de 5 millions d'habitants, l'Angleterre. Cette Angleterre-là va devenir l'arbitre de la politique internationale au début du XVIIIe siècle. Ils inventent. Nous sommes tous les héritiers de l'Angleterre. On a souvent tendance à l'oublier. Ils inventent les partis politiques. Il y a des élections tous les 3 ans à partir de la fin du XVIIe siècle. Le roi ne peut plus gouverner sans parlement, chambre des lords et chambre des communes. Ils inventent la notion de budget, qui est une notion essentielle dans toutes les démocraties. Ils inventent la notion de liste civile, comme ça existe en Belgique, pour séparer à l'avenir la cassette du roi et de la famille royale, d'une part, et le fonctionnement du budget de l'État. Il n'y a pas de censure préalable. Donc, à partir du moment où il y a des élections des partis politiques, il y a un débat public. Il y a donc ce qui est l'essence même des démocraties. Il y a l'abeas corpus, qui est une disposition judiciaire importante. Et du point de vue judiciaire, vous avez l'abeas corpus. Il faut tout de même savoir que jusqu'au plein milieu du XXe siècle, il y avait encore un certain nombre d'États démocratiques qui ne bénéficiaient pas du système de l'abeas corpus, en deux mots. C'est l'inverse de ce qui se passe en France avec la lettre de cachet. On vient vous cueillir en pleine nuit, on vous embarque dans un carrosse, vous disparaissez dans une prison, vous ne savez pas pourquoi, votre famille non plus, vous ne savez pas combien de temps. Eh bien, avec l'abeas corpus, en Angleterre, depuis la fin du XVIIe siècle, on doit, dans un délai déterminé et très court, notifier par la voix d'un juge à celui qui est arrêté le pourquoi de sa condamnation, les motifs de son arrestation. C'est évidemment nouveau et on commence à connaître l'alternance démocratique dans l'Angleterre de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle puisqu'il y a des élections, qu'il y a des partis politiques. Il y a des vainqueurs et des vaincus. Et il y a une alternance. Et donc, il y a une alternance démocratique au gouvernement. Les ministres changent, les ambassadeurs, les généraux et le célèbre Malborough, le duc, Malbrook, Churchill, en fait, de son vrai nom, c'est-à-dire l'ancêtre du Churchill que nous avons connu en 1940. Ce Churchill-là, général vainqueur, il n'a pas perdu une bataille. Il a gagné tous les sièges qu'il a entamés. Ce Churchill-là, il y a un changement dans l'opinion publique. Il croit pouvoir mettre la France à genoux vers 1710-1711, mais le camp de la paix l'emporte en Angleterre. Les Tories l'emportent sur les Whigs. Changement de ministre, changement de gouvernement. Malborough... Changement de politique. Changement de politique. Malborough est renvoyé comme un mal propre et l'Angleterre décide de mener une autre politique. C'est ça aussi l'Angleterre. Une Angleterre qui verra naître la révolution industrielle à l'époque, qui verra naître une révolution agricole, la libre-pensée, la franc-maçonnerie, c'est elle qui invente. Donc des nouveaux modes de sociabilité et de rencontre, je veux dire, qui tendent à transcender les clivages que l'on rencontre encore dans la société civile. Donc, il y a là véritablement un petit pays qui bouillonne, qui mise sur la liberté aussi, qui invente. C'est là qu'il y a John Locke, l'inventeur, je veux dire, de la séparation des pouvoirs, des principes de base, de la souveraineté parlementaire. C'est là qu'il y a Isaac Newton, etc., etc. Et il faut tout de même être conscient du fait que Montesquieu, Voltaire, Diderot, d'Alembert et quelques autres n'auraient pas écrit avec le talent qu'on leur connaît au 18e siècle français ce qu'ils ont écrit s'il n'y avait pas eu ces illustres prédécesseurs. Parce qu'il faut tout de même s'en souvenir, ce que l'on a surtout fait au 18e siècle, c'est développer avec brio et talent en langue française un certain nombre de concepts clés qui étaient nés dans cette Europe du Nord de la fin du 17e siècle. Alors, ces Anglais, vous dites, ils ne sont pas très nombreux, 5, 6 millions, ils vont devenir la plus importante puissance maritime d'Europe. Comment vont-ils y arriver ? Parce qu'ils ne sont pas très nombreux quand même. Non, mais c'est un pays de mer. Oui, bien sûr. Donc, les échanges se font nécessairement, je veux dire, par les voies maritimes. Et ils vont tout miser là-dessus. Ils ont des hommes entreprenants. Le climat de liberté, j'allais dire, crée aussi finalement l'inventivité, la créativité, l'esprit d'entreprise. Et la société anglaise est une société qui est beaucoup moins stratifiée que la société française. C'est-à-dire qu'il n'est pas désobligeant pour un noble de pratiquer le commerce, de pratiquer l'industrie, de pratiquer l'agriculture. Toutes ces différences de classes qui vont bloquer la société française jusqu'à provoquer la révolution à la fin du XVIIIe siècle, commence à cesser d'exister dans l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle. Et l'autre, c'est déjà la city. Il y a une banque d'Angleterre, il y a une bourse. Et la marine anglaise est absolument redoutable. Elle devient invincible sur les mers à partir de la fin du XVIIe siècle. à tel point que la marine française, ce qu'on appelle la royale, par opposition à la névie, la royale n'osera plus véritablement affronter la marine anglaise et jusqu'à l'époque de Napoléon, ne connaîtra que des défaites sur mer face à la névie. Et progressivement, au début du XVIIIe siècle, l'Angleterre va s'instaurer comme l'arbitre de la politique internationale. Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais calcul, là, de la part de Louis XIV, de ne pas avoir davantage donné de puissance à la marine française ? Est-ce qu'il a méconnu le rôle de la marine ? Non, et on peut même dire qu'il y a un homme qu'on connaît généralement comme étant le ministre des Finances, c'est-à-dire Colbert, comme le ministre de l'Image, parce que Louis XIV n'est pas ses maîtres dans l'art de la propagande et du culte de la personnalité. On peut dire que c'est lui qui invente ça. Mais Colbert est l'homme, on l'oublie souvent, qui était secrétaire d'État de la marine. Et il est parvenu vers 1680 à doter la France d'une marine aussi puissante que la marine de guerre anglaise. Mais nous retrouvons les problèmes de liberté, les problèmes philosophiques de la France. L'essentiel des grands marins français, les fameux corsaires que l'on connaît, par exemple, sont tous protestants. Ils viennent tous de la côte atlantique. Au nom de la purification de l'armée française, on élimine les protestants et deviennent chefs des armées maritimes françaises, des nobles, catholiques, qui, à l'évidence, face à leurs homologues anglais, ne font pas le poids. Ils prennent même peur qu'on arrive à cette situation extravagante en 1707, dans la rate de Toulon, de voir la marine française du Levant, c'est-à-dire celle... Il y avait le Ponant pour l'Atlantique et le Levant pour la Méditerranée et le Sud, qui, à armé Galles, avec la marine anglaise, préfère se saborder en 1707 dans la rate de Toulon plutôt que de combattre l'anglais. c'est-à-dire à combien cette royale est devenue complexée. Ça illustre l'état des rapports de forces politiques, sociologiques, économiques entre l'Angleterre et la France. Je vais, Erdéasquin, vous poser une question à l'académicien que vous êtes. Si l'on compare la Royal Society de Londres, l'Académie de Londres, et l'Académie française fondée en 1635 par Richelieu, on retrouve à peu près dans ce milieu académique, donc dans ce milieu d'intellectuel, on retrouve à peu près la même opposition que celle que l'on retrouve sur le plan politique. Votre commentaire à ce propos ? Écoutez, l'Académie française, finalement, c'est quoi ? C'est une instrumentalisation des intellectuels. Une domestication ? Est-ce qu'on dirait jusque-là ? On peut dire une domestication des intellectuels. On les recrute pour qu'ils soient dans la mouvance du roi. Ils sont payés et rémunérés grassement pour chanter la gloire du roi. Beaucoup le font avec talent. Et donc, ne nions pas bêtement le talent de Racine, de Boileau, de La Fontaine et de quelques autres. Mais ces gens ne peuvent exister, ne peuvent vivre, ne peuvent s'exprimer qu'à la condition de rester, j'allais dire, dans la ligne qui est définie. Et accessoirement, on s'occupe de la langue française. En Angleterre, il n'y a pas d'académie. Vous avez la Royal Society. On y retrouve de tout. Mais qui rassemble les intellectuels, mais aussi d'autres personnalités. des industriels, des industriels, des navigateurs, des grands propriétaires fonciers. Donc, c'est un melting pot extraordinaire que cette société royale, de gens extraordinairement qualifiés, à la fois dans la recherche spéculative, mais aussi dans la pratique économique, commerciale ou politique. Et qu'est-ce qu'on attend de la société royale ? C'est qu'en fait, on transpose les découvertes de la recherche scientifique au profit de l'agriculture, de l'industrie, du commerce... Là, on retrouve le pragmatisme anglais. Voilà. Et donc, en fait, les Anglais sont les inventeurs dans le monde. Et c'est une des caractéristiques de la civilisation occidentale. La recherche-développement, thème dont on parle encore beaucoup, ne fût-ce qu'aujourd'hui pour sauver la Wallonie dans le cadre du plan Marshall. La recherche-développement. C'est l'Angleterre qui invente le concept. Et alors, on voit tout de suite la différence de tournure d'esprit. Pour être membre de la société royale, on est coopté par ses pères. C'est pas le roi qui nomme. C'est pas le roi qui nomme. On ne touche pas de traitement. On paye une cotisation. Et vous voyez donc là... Oui, ça renverse un peu les choses. Vous voyez là, évidemment, du type d'attitude. Et on a souvent encore tendance aujourd'hui dans les pays anglo-sassons à dire les gouvernements ne s'occupent pas de culture, ils n'en ont rien à foutre, etc. Mais non, au contraire, on connaît mal cette culture. Il y a au contraire un profond respect de l'indépendance des intellectuels. Et les intellectuels de ces pays-là restent encore aujourd'hui généralement beaucoup plus indépendants que les nôtres et que les Français en particulier. Ils fréquentent moins, c'est vrai, les allées du pouvoir. Une toute dernière question. Vous avez fort peu de temps, Hervé Asquin, pour y répondre. Est-ce que la Belgique, notre pays, les Pays-Bas méridionaux, ont tiré profit ou au contraire ont perdu quelque chose à la présence de Louis XIV ? Écoutez, puisque notre émission, on peut le dire, s'enregistre à Charleroi, c'est vrai que Charleroi n'existerait sans doute pas dans l'État où elle est ce qu'il n'y avait pas eu Louis XIV. puisque si la fortification en 1666 est commencée par les Espagnols, c'est tout même les Français qui l'achèvent. Au total, le bilan, c'est tout même la perte de territoire considérable. Très important. Merci beaucoup, Hervé Asquin, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Louis XIV face à l'Europe du Nord sous titre Un porpsolutisme vaincu par les libertés. Ouvrage publié aux éditions Racine. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup. A très bientôt.